Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Rien n'est plus difficile que de se mettre d'accord sur ce que c'est que l'amour. On est tous d'accord qu'il faut s'aimer, on est tous d'accord qu'on veut aimer comme il faut, mais l'idée qu'on s'en fait abrite généralement de grandes divergences de conception. Et ça n'est pas simplement un défaut de l'articulation entre une conception subjective et une définition objective, entre quelqu'un qui dirait « aimer, c'est aimer de tout son cœur » en faisant allusion au sentiment, et quelqu'un qui dirait « voilà la définition de l'amour que donne Saint-Thomas d'Aquin ». L'horizon de la discussion est beaucoup plus clivé que cela. Il me semble que le fond du problème est le rejet de la doctrine en elle-même. Vous savez, régulièrement dans les journaux nationaux, y compris la presse chrétienne, on voit apparaître des sondages qui nous disent où se situent les catholiques, pour qui les catholiques ont voté, ou qu'est-ce que pensent les catholiques de tel projet de loi. Et je me souviens, il y a 3-4 ans peut-être, une enquête d'opinion avait déterminé que 90% des catholiques sont favorables à l'avortement. 90% des catholiques en France trouvent qu'il n'y a pas de problème avec l'avortement. Donc c'est ce genre de sondage qui nous aide à mesurer à quel point il y a un divorce entre la doctrine et la pratique. Dans nos mentalités contemporaines, ce qui compte c'est d'être une bonne personne, et on se méfie des systèmes dogmatiques, on se méfie des doctrines, parce qu'on les assimile à une perte de liberté ou de jugement. Finalement, tout ça est tréquentien. Vous vous souvenez, dans la religion, dans les limites de la raison, Kant explique, bon, en gros, que la religion se réduit à la morale. Ça veut dire que les dogmes, la liturgie, la doctrine, n'ont qu'une importance très relative. Ils n'ont d'importance que dans la mesure où ils contribuent à la morale, à la pratique. Et je crois que si on disait les choses comme ça, la plupart de nos chrétiens seraient d'accord. Ce qui compte, c'est d'être une bonne personne, si le dogme ou la liturgie m'y aident, tant mieux. Le problème, c'est que la pratique est enracinée dans la doctrine, et celui qui rejette la doctrine détruit la pratique. Et je crois que la question « qu'est-ce qu'aimer ou comment aimer vraiment » permet de l'illustrer, de faire sentir à quel point on a besoin de connaître et de s'enraciner dans une doctrine saine. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer l'autre ? Être gentil avec l'autre de telle manière à ce qu'il soit gentil avec nous ? Mais c'est du commerce. Aristote lui-même, en dehors d'un contexte chrétien, Aristote lui-même le reconnaissait, et il mettait l'amour conjugal dans une place inférieure à l'amitié, parce qu'il disait « les époux ne peuvent pas être l'image de l'amour le plus grand et le plus pur, puisqu'ils ont trop besoin de l'autre. Ils sont trop intéressés à ce que l'autre l'aime. » Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre en tant qu'il est autre, c'est-à-dire en cassant toute autoréférence. Quand j'aime quelqu'un, je lui donne ou je me donne en fonction de lui, en fonction de ce qui est bon pour lui. Et cette définition fait apparaître clairement qu'on ne peut pas aimer sans Dieu, parce que Dieu est le seul qui n'a besoin de personne, Dieu est le seul qui n'a besoin de rien. Il n'y a que Dieu qui puisse aimer parfaitement. Donc pour aimer sans rien attendre en retour, pour aimer quelle que soit la réponse reçue, parce qu'on peut aimer des gens qui ont une attitude hostile envers nous, c'est ce que Jésus nous enseigne, aimer les ennemis, eh bien ça ne peut se faire que par grâce, parce que de nous-mêmes, nous avons trop d'intérêt, nous avons trop de dépendance, qui nous empêche d'offrir à autrui un amour pur. On ne peut aimer parfaitement qu'en participation à la grâce divine, à l'amour divin, qui est le seul amour pur. Donc si on se débarrasse de Dieu, si on rejette la doctrine, l'amour disparaît. Ou pour le dire autrement, l'amour que nous désirons vivre, l'amour que nous admirons dans l'ordre moral, est une réalité théologique qui est décrite par la vérité doctrinale. Si je n'écoute pas l'enseignement de l'Église, je ne saurais pas quelle est cette réalité et comment m'y prendre pour la vivre, alors même que je la désire. Et ça, c'est l'aspect subjectif, mais c'est exactement la même chose dans la dimension objective ou philosophique. On dit que le premier mot de l'amour, c'est le respect. Mais aujourd'hui, on est dans l'illusion que le respect est quelque chose de spontané. C'est faux. Et ça a toujours été faux. Quelle que soit la grandeur des philosophies, quel que soit l'éclat des civilisations, aucune création humaine ne repose sur le respect. Lisez Aristote, souvenez-vous de vos lectures de Platon, rappelons-nous ce qu'enseigne Cicéron. Dans les grandes cultures, les hommes ne sont pas sur un pied d'égale dignité. Il y a quelques aristocrates qui ont des droits et les autres font ce qu'on leur dit de faire. Il y a des enfants qui ont le droit de vivre parce qu'ils sont sains, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont bien formés, mais les autres qui sont abandonnés. Et je parle là des questions philosophiques, mais c'est vrai aussi pour les questions politiques. Regardez tous les grands totalitarismes athées que nous avons connus au XXe siècle. C'est des carnages par millions de personnes. Ceux qui ne pensent pas bien sont mis au banc de la société et sont éliminés. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut affirmer que tous les hommes sont égaux en dignité ? C'est qu'on croit la doctrine de la création. C'est qu'on croit que tous les hommes, indistinctement, sont fils de Dieu. C'est leur relation à Dieu qui établit la dignité des hommes. Donc, on rejette la doctrine de la création, on fait disparaître l'amour. Alors, on veut tous aimer plus parfaitement nos proches. Nous avons tous un désir sincère d'aimer nos ennemis, comme Jésus nous le demande. Mais ne mettons pas trop vite nos échecs dans ces tentatives ou nos limites dans ce que nous sommes capables de vivre sur le compte des circonstances, des événements ou des agressions que nous subissons. Souvent, c'est parce que nous n'avons pas assez écouté la révélation. Souvent, c'est parce que nous n'avons pas assez étudié ce que l'Église enseigne. Parce que toute éthique, toute bonne pratique est enracinée dans une saine doctrine. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.